Mesdames, Messieurs, bienvenue. J'espère qu'on va passer une très belle séance ensemble. Alors, nous avons le quorum. Si vous voulez bien, je vous fais maintenant la lecture de l'ordre du jour pour la séance aujourd'hui. Au point 1, qui était l'ouverture de la séance, le point 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance, lettre de remerciement du Centre de formation professionnelle, dont lettre de remerciement du Gala des masques 2021-2022, lettre de remerciement Société Alzheimer-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et lettre de remerciement Fédération québécoise de Camping-Caravanning également. Au niveau du point, pardon, dépôt reçu divers organismes en juillet 2022 du Mouvement national des Québécois, fête du 24 juin, également du ministère des Finances, la TEC 2018-2020. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit celui du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2022, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2022. En 6, administration générale et finances, l'adoption des comptes à payer, suivi du budget en 6.2 mensuel de juin 2022. Au point 7, affaires des contribuables. Au point 8, modification de la date de la séance ordinaire du mois d'août 2022. Au point 9, adoption du règlement 2022-520, régissant les vendeurs sans place d'affaires et abrogeant le règlement numéro 2005-278 de la Ville de Passe-Pébiac. En 10, adoption du règlement 2022-521, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction numéro 2009-327. Au point 11, nomination assistante greffière. Au point 12, abolition de poste secrétaire remplaçante sur rappel. Au point 13, abolition du titre de chef d'équipe aux travaux publics. Au point 14, approbation des comptes progressifs numéro 7, Léonard Loisel et fils incorporés, du montant de 73 712,92 $ des travaux exécutés du 6 décembre 2019 au 30 chemin 2020. En 15, approbation du décompte progressif numéro 1, 433 75 TTA, groupe Michel Leclerc incorporé, du montant de 172 249,98 $ des travaux exécutés au 30 juin 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 16, renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme. En 17, appels de projets, engagements au programme voisin solidaire. En 18, résolution, autorisation de signature, entente de partenariat pour prêts d'équipement. En 19, démarche MADA-PFM, adoption du plan d'action 2022-2023 et nomination des responsables des dossiers des personnes aînées et familles. En 20, dont. En 21, rapport des conseillers. En 22, affaires nouvelles. Le point 23, période de questions. Et enfin, en point 24, levée de la séance. Il y a des gens qui ont des choses à ajouter par rapport à l'ordre du jour. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. Alors, Mme Nancy-Anglart, on fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? M. Huard également? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy-Anglart et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt des documents et de correspondance. L'aide de remerciement du centre de formation professionnelle, dont l'aide de remerciement du Gala des masques 2021-2022. L'aide de remerciement de la société Alzheimer-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et enfin, l'aide de remerciement de la Fédération québécoise de camping-caravanning. En fait, ce sont des événements qui ont eu lieu au mois de juin et auxquels le conseil municipal et la Ville, en fin de compte, avaient contribué par différents dons auprès du centre de formation professionnelle. Également, le Gala des masques, d'ailleurs, on en avait parlé aux réunions précédentes. Et également, de la société Alzheimer-Gaspésie-Île-la-Madeleine. Et enfin, nous avons eu une lettre de remerciement. Vous avez probablement tous vu au complexe sportif que la Fédération québécoise de camping-caravanning était sur les lieux lors de la fin de semaine de la Saint-Jean. Et ils ont vraiment très apprécié, premièrement, l'accueil des gens de Passe-Pébiac et, en particulier, les installations du complexe sportif qui étaient extrêmement, extrêmement adéquats pour eux. Également, nous avons, au même point, le dépôt et reçu des divers organismes en juin et en juillet 2022. Nous avons reçu du Mouvement national des Québécois pour la fête du Québec du 24 juin 1 500 $ et de Finance Québec, qui était la TEC de 2018 à 2020, qui n'avait malheureusement pas été réclamé, mais qui nous a donné un montant de 649 605,46 $. Le point, j'arrive maintenant au point 5, qui est l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés, tels que rédigés, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2022, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2022. Conformément à l'article 333 de la liénéa 2 de la loi sur les cédés et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux. Des copies étaient remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. Est-ce que tout le monde a consulté ces procès-verbaux? Oui. Tout le monde en a fait la lecture, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, alors j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption des procès-verbaux. Je propose. Mme Côté propose. M. McNaughton? Oui, en accord. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord aussi. Mme Langlois? En accord. Et M. Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés, celles de la séance extraordinaire du 6 juin 2022, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2022. Au point 6, administration générale et finances, adoption des comptes à payer. Alors, il sera proposé par et résolu A que les comptes à payer pour le mois de juin 2022, soit d'un montant de 791 070,67 $, soit approuvé pour paiement. Alors, ça me fait plaisir de vous faire la description de certains comptes qu'on a eu à payer, d'un montant quand même assez favorable. On a eu un montant de 10 597 $ qui était payé à M. Gibrière pour l'acquisition d'un tracteur à gazon. Nous avons également, au ministre des Finances, un montant à payer pour la sortie du Québec de 109 119 $ à payer également. Pour le site historique du banc de pêche, un montant récurrent de 20 000 $ pour HT réfrigération. Nous avions un montant à payer de 30 325 $ qui représentait l'installation de thermopompes de ventilation pour les édifices municipaux. Au niveau de, vous vous souvenez sûrement du spectacle Canada-Ukraine, de la Fondation Canada-Ukraine, nous avons alors à ce moment-là annoncé des fonds que nous avons remis pour un montant de 8 945 $. Nous avons également payé un montant de 11 340 $ au groupe Arpo Conseil pour la route des Nord, entre la 5e et la 7e avenue. Nous avons également réglé des montants de 17 244 $ à la firme d'architectes dont la représentante était Mme Marie-Josée Deschaines. Ce paiement-là représentait les travaux qui ont été faits pour la réfection du patrimoine du presbytère ainsi que de l'ancienne église anglicane qui est maintenant la bibliothèque municipale. Et enfin, nous avons un montant de 344 000 $, 519 et 74 sous qui est pour le groupe Michel Leclerc pour l'avancement du projet de la rue D Nord entre la 5e et la 7e avenue. Vous comprendrez que cet argent faisait partie déjà de subventions que nous avions reçues à l'époque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a un impact favorable. Ce qui fait, si on fait un résumé de tout ça, on avait un montant de 791 070 $. Lorsqu'on garde les comptes à payer, puis une bonne partie était payée par subvention, alors il nous reste un mensuel normal autour de 237 000 $ qui fait partie des comptes courants que nous avons, alors qu'il représente encore une fois, je pense, une situation financière assez saine pour le dernier mois. Alors voilà, c'était ça les comptes. Maintenant, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, à moins que vous avez des choses à ajouter par rapport aux comptes à payer. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. McNaughton a fait la proposition. Mme Anglard, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? D'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, M. le maire? Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de juin 2022 soient d'un montant de 791 070,67 sous soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, suivi du budget mensuel de juin 2022, il est proposé par et résolu A que le rapport des états financiers en date du 30 juin 2022 soit adopté. Alors, au niveau de notre budget, ça va très bien parce qu'on a atteint un montant actuellement autour de… on devrait être à 50 % de nos prévisions budgétaires, exactement, et on est à 46,7. Alors, on a quand même un surplus actuellement, on se parle, par rapport à l'échéance qu'on a dans l'année, qui peut représenter un plus ou moins 191 000 $ au niveau des comptes de la Ville. Donc, ça va très, très bien par rapport aux dépenses et par rapport au respect du budget qu'on a depuis le début de l'année. Alors, c'est ce qui résume, en fin de compte, lorsqu'on a les comptes à payer, où on en est rendu avec nos finances. Alors, sur ce, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un également pour proposer tout simplement que le rapport financier des activités financières en date du 30 juin soit adopté. Est-ce qu'il y a une proposition, s'il vous plaît? Je propose. M. Grenier propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Oui, Mme Englard. Oui, en accord. M. Huard. En accord. Mme Côté. Oui. Et Mme Langlois. En accord. Alors, il a proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le rapport des états d'activité financière en date du 30 juin 2022 soit adopté. On arrive maintenant au point 7, affaire des contribuables, parce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires, des questionnements, des interventions à faire. C'est une période qui vous est allouée et vous êtes bienvenue. Alors, à ce que je vois, ça va bien de ce côté-là. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, au point 8, qui est la modification de la date de la séance ordinaire du mois d'août 2022. Considérant que, par résolution portant le numéro 2021-11-337, adopté le 22 novembre 2021, le Conseil municipal a établi le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022. Considérant que, selon le troisième alinéa de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil peut cependant décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise plutôt que conformément au calendrier. Considérant que, conformément à l'article précité, le Conseil souhaite modifier la date de la séance ordinaire pour le mois d'août fixée initialement le lundi 8 août. En conséquence, il est proposé par et résolu à des membres du Conseil présents d'avancer la date de la séance ordinaire du mois d'août au lundi 1er août 2022. Alors, vous comprendrez, en fin de compte, c'est un changement de date pour la prochaine rencontre mensuelle. Ce changement, vous le comprendrez, c'est dû à des vacances qui sont prises et on aimerait quand même avoir le quorum et est en mesure d'avoir le temps d'en discuter. Alors, le mois prochain, vous êtes invité à venir une semaine d'avance, en fin de compte, pour la mensuelle. Alors, si on n'a rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Alors, M. Hart en fait la proposition. M. McNaughton? Oui, en accord. Mme Anglard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, en accord. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Gabriel Luard et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents d'avancer la date de la séance ordinaire du mois d'août au lundi 1er août 2022. Au point 9, adoption du règlement 2022-520 régissant les vendeurs sans place d'affaires et abrogeant le règlement numéro 2005-278 de la Ville de Passepébiac. Attendu que la Ville de Passepébiac a adopté le 26 septembre 2005 le règlement numéro 2005-278 sur le colportage, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Loi sur les compétences municipales de la Ville de Passepébiac, la Ville de Passepébiac peut réglementer les vendeurs sans place d'affaires sur son territoire, attendu qu'il y ait lieu d'abroger le règlement actuel afin d'en adopter un nouveau dans le but de simplifier l'application du règlement par l'administration, attendu qu'un avis de motion du règlement numéro 2022-520 a été donné le 16 mai 2022 et attendu que la présentation du projet de règlement numéro 2022-520 a été déposée le 25 mai 2022. Alors, pour ces motifs, il est proposé par et résolu à des membres du Conseil que le règlement numéro 2022-520 régissant les vendeurs sans place d'affaires et abrogeant le règlement numéro 2005-278 de la Ville de Passepébiac soit adopté. Alors, vous vous souvenez, on avait parlé de ça, les vendeurs qu'on appelait souvent les vendeurs itinérants qui passaient dans la région. Il y avait un règlement à l'époque qu'on a tout simplement très légèrement modifié pour laisser, en fin de compte, le loisir aux gens de la région quand même de pouvoir en profiter. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur ce volet-là avant d'en avoir la proposition. Vous êtes bienvenus. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois propose. M. McTanton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Angloart? Oui, on a d'accord. M. Hurt? On a d'accord. Mme Côté? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, on a d'accord. Alors, il est proposé par Mme Centran-Langlois et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le règlement numéro 2022-520 régissant les vendeurs sans place d'affaires et abrogeant le règlement numéro 2005-278 de la Ville de Passe-Pébiac soit adopté. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Au point 10, adoption du règlement 2022-521 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction numéro 2009-327. Attendu que l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière d'environnement. Attendu que le Conseil juge opportun d'imposer la mise en place de protections contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur son territoire. Attendu que, suivant l'article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si les propriétaires négligent ou omettent d'installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou des goûts conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 19 de la dite loi. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 13 juin 2022, attendu que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir l'obligation pour tous les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires, pluvial ou unitaires, le cas échéant, situé sur le territoire de la municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour, pour éviter tout refoulement selon les conditions prévues au présent règlement. Attendu que le présent règlement a également pour objet de retirer l'obligation relative au clapet anti-retour prévu au règlement de construction numéro 2009-327 afin d'éviter toute incongruité entre ces règlements, attendu que toute modification d'un règlement de construction doit être faite conformément aux articles 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquent, il est proposé par et résolu A d'adopter le règlement 2022-521 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction numéro 2009-327. Alors, vous comprendrez, encore une fois, on en avait déjà parlé, ce sont les clapets que c'est obligatoire. Maintenant, en fait, on n'est pas responsable s'il y a des dégâts d'eau à des résidences où on n'a pas ces clapets-là qui évitent, en fin de compte, des refoulements des gouts. Alors, c'est une réglementation obligatoire. Je ne sais pas si vous avez, encore une fois, des choses à ajouter sur ce règlement-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Alors, M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Engelhardt? Oui, d'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2022-521 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction numéro 2009-327. Au point 11, nomination assistante greffière. Attendu que la direction générale ait été mandatée par le conseil municipal à procéder à l'ouverture d'un poste assistante greffière ou assistant greffier à l'interne le 13 juin 2022. De par sa résolution numéro 2022-06-185, attendu que la Ville a reçu une candidature à l'interne dans les délais requis. Attendu qu'après l'analyse de la seule candidature reçue au bureau du greffier, celle de Mme Lina Castillou a été retenue relativement au poste précité. Attendu que la direction générale a soumis au conseil municipal le nom de cette candidate, soit Mme Lina Castillou, afin d'entériner sa nomination officielle par voie de la présente résolution comme assistante greffière à la Ville de Passepébiac. Il est donc proposé par et résolu à d'entériner la nomination de Mme Lina Castillou à titre d'assistante greffière à la Ville de Passepébiac, dont l'entrée en fonction est prévue l'ouvert le 12 juillet 2022, et que les conditions de travail respectent les conventions collectives en vigueur et les lois applicables au Québec, et qu'une copie de cette résolution soit remise au syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Passepébiac. Alors, vous comprendrez, on en avait parlé également, on avait besoin. Mme Castillou, déjà, faisait des tâches vraiment attitrées à une greffière. C'est elle, d'ailleurs, qui prépare les dossiers, c'est elle qui nous permet d'avancer là-dedans. Donc, on ne pouvait pas passer à côté du besoin qu'elle offrait à la Ville. Alors, on a suggéré, en fait, d'ouvrir ce poste-là afin d'avoir l'assistante greffière. Vous avez quelque chose à ajouter, quelqu'un, M. le directeur général, tout est beau. Alors, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglard? Oui, en accord. M. Huivard? En accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'enteriner la nomination de Mme Lina Castilloux à titre d'assistante greffière à la Ville de Passe-Pébiac, dont l'entrée en fonction est prévue ouverte le 12 juillet 2022, et que les conditions de travail respectent la Convention collective en vigueur et les lois applicables au Québec. Qu'une copie de cette résolution soit remise aux syndicats des travailleuses et travailleurs de la Ville de Passe-Pébiac. Au point 12, abolition de poste secrétaire remplaçante sur appel, considérant que par résolution portant le numéro 2008-05-100, adopté le 5 mai 2008, le Conseil a procédé à l'embauche de Mme Lina Castilloux au poste de secrétaire remplaçante sur appel, considérant que Mme Lina Castilloux occupera désormais les fonctions d'assistante greffière à temps complet à compter du ou vers le 12 juillet 2022, considérant le poste secrétaire remplaçante sur appel doit être abolie, vu la nouvelle nomination de la candidate. En conséquence, il est proposé par et résolu à que les conseillers présents de procéder à l'abrogation de la résolution 2008-05-100. Alors, en fin de compte, on vient tout simplement d'abolir le poste que Mme Castilloux occupait auparavant. D'ailleurs, ça ne vient pas ajouter un nouveau poste, le poste d'assistante greffière. On vient tout simplement de modifier les tâches que Mme Castilloux déjà avait comme fonction auprès de la Ville. Alors, si vous avez énervé à ajouter sur ce point-là également, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McClinton, vous êtes d'accord, Mme Anglart? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à l'abrogation de la résolution 2008-05-100. Au point 13, abolition du titre de chef d'équipe aux travaux publics, considérant la nomination d'un chef d'équipe le 11 mai 2020 de par ses résolutions 2020-05-139, considérant qu'après une directive interne du 30 juin 2022, remise à l'employé à l'effet que le titre de chef d'équipe serait aboli à compter du 4 juillet 2022 suite à une réorganisation dans le secteur des travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu à des conseillers présents de procéder à l'abrogation de la résolution 2020-2005-139 et d'abolir le titre de chef d'équipe aux travaux publics rétroactivement au 4 juillet 2022. Vous comprendrez que c'était une réorganisation administrative et que c'était un titre, en fin de compte, qui avait été suggéré à l'époque pour une période indéterminée. Et avec la nouvelle structure administrative, le conseil municipal a maintenant pris la décision que ce poste-là n'était pas nécessairement obligatoire maintenant. Le poste demeure. Pas le poste, pardon, mais le titre n'était pas. Le poste demeure. Il n'y a pas de changement par rapport au poste de l'employé. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce point-là? Tout est beau? J'aimerais en faire la proposition. Alors, M. McNaughton a fait la proposition. Mme Anglard? Oui, en accord. M. Huard? Oui. Mme Côté, vous êtes d'accord? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Bien d'accord. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à la propagation de la résolution 2020-05-139 et d'abolir le titre de chef d'équipe aux travaux publics rétroactivement au 4 juillet 2022. Le prochain point, le point 14, l'approbation des comptes progressifs numéro 7, Léonard Loisel et fils incorporés, du montant de 73 712 $ et 92 sous, travaux exécutés du 16 décembre 2019 au 30 juin 2020. Considérant qu'un septième des comptes progressifs de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de prolongement des services d'aqueduc et dégoût sur la rue des, soit la firme Arpo Groupe Conseil incorporé, considérant que l'entrepreneur général Léonard Loisel et fils incorporés acceptent le septième dernier et dernier des comptes progressifs déposés par le maître d'œuvre Arpo Groupe Conseil incorporé au montant de 73 712 $ et 92 taxes incluses, il est proposé par et résolu à d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général, à émettre via le service de la comptabilité, un paiement au montant de 73 712 $ et 92 taxes incluses à Léonard Loisel et fils incorporés, selon le septième et dernier des comptes progressifs déposés par Arpo Groupe Conseil incorporé relativement aux travaux du 16 décembre 2019 au 30 juin 2020, qui porte le cumulatif de dernier paiement à 1 232 164 $ et 29 sous. Alors, c'est le paiement final pour la réfection entre la rue D à partir de la voie ferrée jusqu'à la quatrième avenue, si je me souviens bien, jusqu'à la troisième avenue, pardon. C'était les travaux qui ont été discutés que vous avez vus pendant quelques années. Alors, c'est un dossier maintenant clos et terminé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses ajoutées par rapport à ce point-là? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Anglart, on va faire la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? D'accord. Mme Côté? D'accord. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton. Merci. Merci. Pardon, il est proposé par Mme Nancy Anglart, je vous remercie, et résolu à l'unanimité d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général, à émettre via le service de la comptabilité un paiement de 73 712,92 $, taxe incluse à Léonard Loisel et fils, incorporé, selon le septième et dernier décompte progressif déposé par ARPO, Groupe Conseil Incorporé, relativement aux travaux du 16 décembre 2019 au 13 juin 2020, qui porte le cumulatif du dernier paiement à 1 232 164,29 $. Au point 15, approbation des comptes progressifs numéro 1. 433 75 TTA, qui est le groupe Michel Leclerc Incorporé, pour un montant de 172 249,98 $, travaux exécutés du 30 juin 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Considérant qu'un premier décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, soit la firme Tetratec QI Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le premier décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetratec QI Incorporé au montant de 172 249,98 $, taxes incluses. Il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un premier paiement au montant de 172 249,98 $ sous taxes incluses, tel que décrit sur la facture du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le premier décompte progressif déposé par Tetratec QI Incorporé, qui porte un premier cumulatif de paiement à 172 249,98 $ sous. En fin de compte, vous comprenez, c'est une recommandation de la firme d'ingénieurs afin de procéder au premier décompte. Cet argent-là provient, bien entendu, de tous les montants subventionnés pour les travaux de réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue. Est-ce que vous avez des choses ajoutées? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Côté, en fin de la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglard? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté, résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un premier paiement au montant de 172 249,98 $ de taxes incluses, tel que décrit sur la facture du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le premier des comptes progressifs déposé par Tetratec, lui, incorporé, qui porte un premier cumulatif de paiement, bien entendu, à 172 249,98 $ de sous. Au point 16, un renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que, selon l'article 4 du règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Passe-Pébiac, le comité est composé de deux membres du conseil et de trois résidents de la Ville de Passe-Pébiac qui sont désignés par résolution du conseil, et ce, pour une période de deux ans. Considérant, selon l'article 9 du règlement, le conseil nomme par résolution parmi les personnes ressources permanentes le secrétaire du comité. Considérant que, par résolution 2021-11-342, adopté le 22 novembre 2021, le conseil a nommé deux représentants du conseil municipal au comité consultatif d'urbanisme, soit M. Gabriel Huard, conseiller, ainsi que Mme Nancy Anglard, conseillère. Considérant que M. Michael Denis, coordonnateur de projet et inspecteur en bâtiment et environnement, agit comme personne ressources, secrétaire du comité et comme conseiller au comité de par la même résolution, considérant également que M. Marc Loisel, maire à titre d'élu et désigné président d'office du dit comité, considérant que le comité municipal, le conseil municipal, va nommer trois citoyens sur le comité consultatif d'urbanisme ou de reconduire des personnes déjà désignées par résolution antérieure afin de se conformer au règlement précité. En conséquence, il est proposé par et résolu A que le conseil nomme comme membre du comité consultatif d'urbanisme, M. Gabriel Huard, conseiller, ainsi que Mme Nancy Anglard, conseillère, ont leur qualité d'élu et les trois citoyens, soit M. Nelson Holmes, M. Louis-Gilles Hort et M. Claude Tremblay. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce point-là? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. M. McNaughton propose. Mme Anglard, M. Huard, M. Côté, Mme Langlois et M. Grenier. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, que le conseil nomme comme membre du comité consultatif d'urbanisme, M. Gabriel Huard, conseiller, ainsi que Mme Nancy Anglard, conseillère, ont leur qualité d'élu et les trois citoyens, soit M. Nelson Holmes, M. Louis-Gilles Hort et M. Claude Tremblay. Vous comprendrez que ces gens-là faisaient déjà partie. Et, en fin de compte, c'est un comité qui nous permet, des fois, de prendre des décisions par rapport à certaines modifications qu'on peut apporter sur la réglementation d'urbanisme. Au point 17, appel de projet engagement au programme Voisins solidaires. Attendu que l'appel de projet Voisins solidaires financé par l'organisme Espace Muni vient soutenir les municipalités de la MRC, qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu'au développement des communautés. Attendu que la MRC de Bonaventure manifeste la volonté de développer un projet Voisins solidaires, car elle a le mandat de dynamiser le milieu et de contribuer au développement des collectivités. Attendu que la MRC de Bonaventure a approché de ses municipalités locales, signifiant son intérêt à coordonner une démarche collective Voisins solidaires. Attendu que chaque municipalité qui souhaite participer à la démarche Voisins solidaires doit signaler son engagement par résolution. En conséquence, il est proposé par et résolu à que la Ville de Paspébiac s'engage formellement dans la démarche Voisins solidaires, initiée par la MRC de Bonaventure. Qu'elle collabore activement au déploiement du projet Voisins solidaires dans sa communauté et à s'assurer de sa mise en œuvre avec la collaboration des citoyennes et des citoyens, ainsi que des organismes du milieu. Que les travaux soient réalisés sur la coordination de la MRC de Bonaventure. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce point-là. Oui, moi, M. le maire. Oui. Donc, effectivement, c'est une belle initiative de la MRC qui cherche à favoriser le sentiment d'appartenance et d'inclusion à la communauté, de renforcer les liens, puis de contribuer à la santé et à la qualité de vie en créant, en essayant du moins à créer des occasions de rencontres intergénérationnelles. C'est l'opportunité par excellence pour bonifier la continuité de la démarche MADA. Donc, le ou les projets qui seront déposés doivent obligatoirement favoriser la participation de nos aînés. C'est intéressant. Je propose. D'accord. Alors, avant ça, je veux rajouter également qu'on n'a aucun engagement financier de la Ville à cet égard-là. C'est vraiment géré par la MRC. Donc, on n'a pas de dépenses, nous, ici, reliées à cette initiative-là de la MRC. Alors, vous en faites la proposition, Mme Langlois? Absolument. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, M. McNaughton, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglois? Oui, en accord. M. Gard? En accord également. Mme Côté? Oui. M. Grenier? Bien d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et il est résolu à l'unanimité que le Conseil, pardon, je me suis tout simplement trompé, il est proposé par Mme Sandra Langlois et il est résolu à l'unanimité que la Ville de Paspébiac s'engage formellement dans la démarche voisin-solidaire initiée par la MRC de mon aventure, qu'elle collabore activement au déploiement du projet voisin-solidaire dans sa communauté et à s'assurer de sa mise en œuvre avec la collaboration des citoyennes et des citoyens ainsi que des organismes du milieu, que les travaux soient réalisés sous la coordination des MRC de mon aventure. Au point 18, résolution de l'autorisation de signature en tant que partenariat pour prêts d'équipement. Considérant que l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est l'organisme mandaté par le ministère de l'Éducation pour le développement du loisir et du sport en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et propriétaire d'un traîneau pour bébés adapté pour la marche en sentier sur neige et le ski de fond. Considérant que l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine travaille au développement d'un réseau de prêts d'équipement sur tout le territoire, à proximité de lieux de pratique en collaboration avec les municipalités gestionnaires de sites comme le centre de plein air Le Monticol. Et considérant également que les équipements seront disponibles gratuitement ou à un coût modique pour la population, considérant que la Ville de Passe-Pébiac, responsable d'un point de service pour l'allocation d'équipement, désire louer ou prêter cet équipement et accepte d'en assurer la gestion et d'assumer les dépenses rattachées à l'entreposage, le nettoyage, l'entretien et les réparations. Il est proposé par et résolu à de mandater M. Christian Bourque, directeur des sports et activités récréatives, de conclure la dite entente avec l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour et au nom de la Ville de Passe-Pébiac et de l'autoriser à signer l'entente de partenariat. Alors, vous avez compris dans le texte, en fin de compte, que ce sont des traînons qui permettent à des gens qui vont faire de l'exercice, soit de la raquette, du ski de fond, d'apporter leur petit bébé avec eux. Puis, ça ne coûte rien, sauf l'entretien, le nettoyage, c'est très non long. Si personne n'a quelque chose à ajouter là-dessus, j'aurais quelqu'un en fait. Mme Côté en fait la proposition. M. McTanton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglard? Oui, en accord. M. Hurt? En accord. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté, résolu à l'unanimité de mandater M. Christian Bourque, directeur des sports et activités récréatives, à conclure la dite entente avec l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour et au nom de la Ville de Passe-Pébiac et de l'autoriser à signer l'entente de partenariat. Au point 19, démarche MADA-PFM, qu'on parle des municipalités amies des aînés et la politique familiale municipale, adoption du plan d'action 2022-2023 et nomination des responsables des dossiers des personnes aînées et familles. Considérant que la Ville de Passe-Pébiac a présenté une demande d'appui financière pour l'élaboration d'une politique MADA dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipale amies et des aînés, volet 1, considérant que la Ville de Passe-Pébiac a présenté une demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme PFM, considérant qu'à la suite de l'acceptation de la subvention octroyée par le secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité amies des aînés, volet 1, ainsi que dans le cadre de la politique familiale PFM la Ville de Passe-Pébiac désire adopter la démarche MADA et PFM. Considérant que la Ville de Passe-Pébiac entend réaliser la démarche conformément aux engagements tels que mentionnés dans chacune des conventions d'aide financière MADA et PFM, attendu que la Ville de Passe-Pébiac a pour mission d'assurer le bien-être de leurs citoyennes et de leurs citoyens ainsi que la vitalité de leur communauté, attendu que les démarches MADA et PFM relèvent d'un pouvoir de la Ville de Passe-Pébiac lui permettant d'intervenir dans les limites de ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des personnes aînées et des familles, attendu que suite au scrutin du 7 novembre 2021, il y a eu d'actualiser les nouveaux représentants municipaux de la Ville de Passe-Pébiac dans les dossiers reliés à la politique familiale, municipale, famille et personnes aînées. En conséquence, il est proposé par et résolu à des conseillers des conseillers de la Ville de Passe-Pébiac que le conseil municipal adopte le plan d'action MADA-PFM élaboré par le comité de pilotage et ce pour une durée de trois ans, soit de juillet 2022 à juillet 2025, et nomme Mme Sandra Langlois conseillère à titre de personne responsable du dossier des personnes aînées. Laquelle personne aura le mandat d'assumer le leadership de la mise en œuvre du plan d'action auprès du comité de suivi? Elle aura à représenter les intérêts des personnes aînées auprès du conseil municipal et de la communauté et d'assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal. Nomme également Mme Marie-Andrée Côté et Mme Sandra Langlois conseillère à titre de personnes responsables du dossier des questions famille, lesquelles personnes auront le mandat d'assumer le leadership de la mise en œuvre du plan d'action auprès du comité de suivi, de représenter les intérêts famille auprès du conseil municipal et de la communauté, ainsi que d'assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal. Vous aurez compris que c'est une politique assez pointilleuse et d'envergure. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter par rapport… Oui, allez-y, Mme. La politique familiale est née au niveau municipal, c'est prioriser le bien-être, l'épanouissement de nos gens d'ici. En créant un meilleur environnement pour nos citoyens, afin qu'ils se sentent bien ou mieux, c'est simplement prendre soin de notre monde par des actions quelconques. La politique devait obligatoirement tenir compte de neuf volets de la démarche MADA, MADA, Municipalité Amis des Aînés. Nous avons ajouté un volet supplémentaire, soit celui de l'éducation, et j'en suis bien heureuse. La démarche a été basée sur l'analyse des résultats d'un sondage qui ont fait ressortir les besoins et les préoccupations de la population. Ensuite, un comité de pilotage a été mis en place, dont des citoyens représentant les aînés, des citoyens représentant les familles, ainsi que deux conseillères, Marie-Andrée et moi, et deux responsables administratifs. Après l'adoption de celle-ci, un comité sera mis sur place pour assurer le plan d'action des aînés, dont j'aimerais en faire partie. Cette politique va permettre à notre municipalité non seulement de prendre soin des gens, mais aussi à avoir accès à des subventions pour le développement de nos projets futurs. Donc, c'est un document de travail, de référence pour nos prochains projets. La population s'est engagée en répondant au sondage. Un comité a travaillé avec sérieux et constance sur les résultats de celui-ci. Et vous pouvez reconnaître qu'il y a du temps qui a été mis sur cette politique-là. Donc, je crois fermement que les objectifs mis dans notre politique sont réalisables et j'espère que nous travaillerons à ce qu'elles ne soient pas tablettées. En tant que ville, nous sommes capables de favoriser ou de maintenir nos liens avec les différents organismes, que ce soit le CLSC, la FAC, le CI3S, etc. Nous sommes capables d'améliorer la communication avec nos citoyens, de collaborer et d'encourager la participation de la communauté. Donc, nous sommes invités à adopter cette politique ce soir afin de remettre le dossier à la MRC, afin qu'il l'achemine au ministère. Donc, j'en fais la proposition. Alors, Mme Langlois fait la proposition. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter? Sinon, M. McClinton, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Langlois? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité des conseillers et conseillères de la ville de Passe-Pébiac que le conseil municipal adopte le plan d'action MADA-PFM élaboré par le comité de pilotage, et ce, pour une période de trois ans, soit de juillet 2022 à juillet 2025. Nomme également Mme Sandra Langlois, conseillère, à titre de personne responsable du dossier des personnes aînées, laquelle personne aura le mandat d'assumer l'héliorship de la mise en œuvre du plan d'action auprès du comité de suivi, de représenter les intérêts des personnes aînées auprès du conseil municipal et de la communauté, et d'assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal. Nomme également Mme Marie-Andrée Côté et Mme Sandra Langlois, conseillère, à titre de personne responsable du dossier des questions de famille, lesquelles personnes auront le mandat d'assumer le leadership de la mise en œuvre du plan d'action auprès du comité de suivi, de représenter les intérêts de famille auprès du conseil municipal et de la communauté, et d'assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal. Je vous remercie. Le point 20, dons. Alors, nous avons eu une demande de dons qui vient de la Fondation Mira. Alors, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passobiac fasse un don à la Fondation Mira, un don de 100 $ qui ont besoin de nous pour continuer à changer la vie des gens, en leur offrant les meilleurs services, entre autres, en leur fournissant gratuitement un chien guide ou d'assistants spécialement entraînés pour répondre à leurs besoins. En fait, c'est un don que nous avions été demandé l'an passé, mais simplement renouvelé. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Angler-Hart, on fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En d'accord. Mme Côté? En d'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angler-Hart, résolu à l'unanimité que la Ville de Passobiac fasse un don à la Fondation Mira de 100 $ qui ont besoin de nous pour continuer à changer la vie des gens, en leur offrant les meilleurs services, entre autres, en leur fournissant gratuitement un chien guide ou d'assistance spécialement entraînée pour répondre à leurs besoins. Nous sommes maintenant rendus au point 21, qui est le rapport des conseillers. Alors, je vous inviterai, tour à tour, s'il vous plaît, de nous faire part de différentes informations que vous avez à partager avec nous. Je commencerai avec M. Louis-Alexandre McNaughton, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Encore une fois, ce n'est pas moi qui vais être le plus volubile de la gang. Je vais commencer en vous parlant de la structure organisationnelle. Dans le fond, les derniers mois, on travaille pas mal plus là-dessus. Vous comprenez, je n'ai pas des dossiers de développement de projets et ainsi de suite. C'est plus encore vraiment au niveau des relations travail et administratifs. Je joue souvent avec Daniel. Donc, on travaille, si on avance sur la structure organisationnelle, vous avez vos points 13, ça découle un peu de ça. Notre vision des choses, ça avance, c'est positif. Ça nous permet d'être plus efficaces, performants, puis ça nous amène à standardiser la structure. On voit du positif, puis ça va continuer. Bientôt, deuxième point, on va s'asseoir pour commencer à préparer les négociations pour les différentes conventions collectives au niveau des employés, puis des cadres. Puis, avant de terminer, j'aimerais féliciter l'organisation pour la fête nationale de la Saint-Jean. Je trouve que c'était une belle journée. Avec ce qu'on a comme budget, on n'a pas la chance d'avoir des gros budgets comme la fête du Canada. Je tiens à le préciser, parce qu'on reçoit des commentaires des fois un peu négatifs, puis je trouve ça dommage, parce qu'on a des gens qui s'impliquent, puis ça découle des belles activités. Puis, autant les autres activités offertes par la Ville, les 5 à 7, même ce que vous avez fait avec les personnes âgées, numéro un, je trouve ça vraiment beau. C'est le bon chemin. Oui. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie M. McNaughton. Mme Aguilard? Oui. Pour moi, ce mois-ci, j'ai rencontré M. Christian Bourque, toujours pour mon dossier camping. J'ai eu la confirmation que deux coffrets à jouets pour des jouets de sable seront mis au parc de la plage et un au camping. Il y a aussi une commande pour un support à paddleboard, a été passé aussi. Puis, je sais aussi qu'il y a un contracteur qui doit aller visiter le site au cours des prochains jours pour le terrain de volleyball qui doit être mis en place au terrain de camping. Puis, je sais que, une petite parenthèse, dû au départ de trois employés du camping, nos anciens employés, je tiens à féliciter Mme Idée Thuart, M. Hermel Roussy et Gaétan Roussy de s'être très bien intégrés. Puis, au cours des prochains jours, une rencontre avec Mme Chantal Robitaille sera planifiée pour discuter du projet Presbytère et Église anglicane. Je vous souhaite un bel été à tous. Je vous remercie, Mme Ogleart. M. Huard. M. Huard. Oui. Juste avant, peut-être faire une petite rétification à Mme Ogleart. C'est Mme Édith Grenier. Édith Grenier, excusez-moi. Édith Grenier. C'est bon. On comprend l'erreur. Il n'y a pas de problème. M. Huard. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'excuse à l'avance, là, si je suis enrhumé un peu. C'est la période des allergies saisonnières pour moi. Ça fait que je vais aussi essayer d'être un petit peu plus bref, là, ce soir. Donc, d'abord, le 18 juin dernier, en compagnie de M. le maire, j'ai représenté la ville au bal des finissants de l'École polyvalente de Passe-Fébiac. Alors, on était très fiers de remettre cinq bourses de 100 dollars. Donc, on a remis des bourses à des élèves s'étant démarqués par leur persévérance, par leur cheminement scolaire, par leur détermination et leurs efforts aussi. Donc, on aimerait féliciter les cinq élèves, M. Raphaël Joseph, Mme Noémie Huard, Mme Elisa-Marie Alain, Mme Audrey-Anne Aspiro et M. Lucas Parizé. Donc, au nom de la ville, je tiens à les féliciter encore une fois. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des finissants de l'École polyvalente de Passe-Fébiac. On leur souhaite le meilleur pour la suite. Au niveau de la culture, j'aimerais aussi vous informer des activités estivales. Donc, vous avez sûrement pu voir que les cinq à sept barmanes d'un soir sont commencés. Alors, on vous invite à y participer en grand nombre. Donc, c'est un concept qui est très original et qui était très apprécié pour la première fois. Moi, je n'étais pas présent. J'étais à l'extérieur, mais j'en ai entendu parler beaucoup en bien. Puis, le prochain est dès demain. Donc, on vous invite à y participer. Sinon, toujours au niveau de la culture, il y a la quatorzaine de Passe-Fébiac. Donc, ça, c'est dans les deux semaines de la construction. Donc, c'est une activité par jour pendant 14 jours. Vous aurez bien compris. Avec plusieurs collaborateurs, donc, qui vont s'occuper de certaines activités. Il y en a une que c'est moi qui va s'occuper. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez pouvoir voir la suite sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a tous les spectacles du centre culturel. Donc, les Moussaillons, un peu comme je l'avais dit à ma dernière réunion, ont quand même une programmation intéressante. Il reste encore des billets. Alors, on vous invite à y participer. Parler des Moussaillons, j'ai aussi pris contact avec eux dans le but d'organiser une rencontre. Vous savez, c'est un organisme, c'est un diffuseur qui est à sa 50e année. Alors, on aimerait peut-être les rencontrer aussi pour voir comment on pourrait poursuivre, comment on pourrait développer notre partenariat avec eux de façon encore plus importante. Donc, en espérant qu'on puisse avoir une rencontre quand même assez bientôt. Donc, au niveau du Festival du Crave, je vais quand même en glisser un petit mot. C'est du trop au CISCO. Je me répète, mais puisque c'est quand même bientôt. Donc, encore des passeports disponibles. Et vous savez, un événement comme ça a besoin de bénévoles. Donc, si jamais vous avez envie de venir donner de votre temps, c'est la bienvenue. Donc, vous pouvez contacter l'organisation. Je suis sûr qu'ils seraient très contents de vous voir. Plaisir garanti, bien sûr. Sinon, au niveau de mes présences en tant que telles, j'ai parlé de la Saint-Jean aussi. Un peu comme M. McNaughton, j'aimerais féliciter le comité organisateur, dont mes collègues Sandra et Marie-Andrée étaient sur le comité. J'ai aussi participé à l'ouverture de la Fédération québécoise de camping et caravaning. Donc, comme M. le maire nous en avait parlé en début de rencontre. Donc, c'était le 25 juin. C'était un très bel événement. Je pense que les personnes présentes étaient très satisfaites. Le président aussi de la Fondation est venu nous voir, qui est venu nous remercier, qui est venu nous féliciter pour la qualité de nos installations, notamment le centre, le complexe sportif. Il y a plusieurs personnes qui nous ont souligné à quel point on avait un très beau complexe. C'était dans les beaux qu'il y avait vus, même pour des municipalités qui sont plus grandes que la nôtre. En fait, c'est tout pour moi. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Andrée. Merci. Merci, M. Arbre. Et Mme Côté, j'ai le prêt. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai participé et collaboré à plein d'activités, dont la journée porte ouverte à la marina de Passe-Pébiac. J'ai fait la visite du superbe catamaran, la vie Céline, qui est de toute beauté. C'est vraiment beau. Il offre plein de petites escapades en mer, qui est très, très intéressant aussi. À la marina, c'est un super beau lieu pour prendre un petit rafraîchissement en contemplant le quai. Le quai qui est maintenant ouvert jusqu'à sa moitié pour les voitures. Et les pétons, ils peuvent aller jusqu'au bout. Je vais marcher souvent jusqu'au bout du quai. C'est vraiment le fun. À notre grand soulagement, car le pied de chez nous, c'est très important pour nos citoyens et pour nos visiteurs. Pour ce qui est du 5 à 7 de la fête nationale, moi et Mme Sandra et Mme Robitaille a su recréer une belle ambiance sur le parvis de notre centre culturel. Tout ça a été bien agréable pour cette petite 5 à 7. Notre comité jeunesse, deux semaines passées, a organisé une roulathèque hawaïenne qui a été accueillie. On a accueilli pas loin de 50 jeunes et parents pour notre roulathèque. On a eu bien du fun, bien du plaisir en se déguisant en hawaïen. Alors, ça a été un super beau succès du comité jeunesse. Aussi, le comité jeunesse va être présent pour la journée de l'enfant au Festival du crabe qui va avoir lieu le 5 août de 11h à 4h avec toutes sortes de belles surprises qui vous y attendent. Le comité jeunesse aussi est en train de finaliser la deuxième édition de la fête de la famille qui va avoir lieu au complexe sportif le 27 août. Vous allez découvrir des détails de cette journée bientôt sur nos réseaux sociaux. Et je vais en reparler aussi plus longuement à ma prochaine réunion du mois. Je travaille aussi sur un nouveau projet avec ma collègue Nancy qui est sur le dossier camping. Nous avons comme projet de faire des coffres à jouets communautaires comme qu'elle parlait tantôt les petits coffres jouets à jouets. Il va en avoir un pour le terrain de jeu à la plage et un aussi pour plus au camping, vraiment plus sur les installations du camping. Ce coffre à jouets, c'est comme un genre de concept. Il va y avoir plein de petits jouets là-dedans, des jouets de plage, des ballons, toutes sortes de choses pour s'amuser. Puis, on peut aller chercher des choses et les ramener. Et si jamais il y a des gens qui ont des jouets de plage chez eux et qui ne les prennent plus, ils peuvent aller aussi les déposer dans ce coffre à jouets-là. Dans le fond, c'est un peu un coffre à jouets communautaire que tout le monde peut se servir dedans et ramener les choses pour faire des échanges de jouets. C'est pas mal ça. Alors, c'est ça pour moi, c'est moi-ci. Je vous remercie Mme Côté. Je vais laisser la parole à ma collègue Mme Sandra. Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle du collectif alimentaire. J'ai constaté que les gens de cet organisme sont des gens passionnés et dévoués. Il faut aller voir ce que l'organisme peut nous proposer, que ce soit des ateliers offerts ou même de l'aide ou de l'information sur, soit comment jardiner, comment planter nos semis ou encore de l'information culinaire concernant la cuisine. Il est réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui prennent soin de notre communauté. La Ville doit appuyer cet organisme-là, parce que cet organisme-là est là pour notre monde, il est présent pour notre monde. Chapeau. Notre première, concernant Barmaine d'un soir, notre première a eu lieu. J'ai vu des gens souriants et généreux. M. Christian Maltais a relevé le défi avec brio. Bravo. Bravo. J'ai assisté au rassemblement de la Fédération québécoise du camping et du caravaning. Puis finalement, notre événement musical qui a eu lieu le 10 juillet, c'est-à-dire dimanche. Nous avons offert un événement musical à la Villa Bon Repos, dont M. Régis le brasseur et le propriétaire. Nous sommes allés répandre de la joie en chantant pour nos personnes âgées. Ça a été un succès, car les résidents étaient souriants et on pouvait ressentir leur bonheur. Je remercie M. Régis de nous avoir ouvert les portes de sa résidence. Et un merci spécial encore à M. Steve Franqueur de sa présence avec nous, car il nous permet de faire cette différence. Notre prochaine présence sera à la résidence de M. Christian de la Roseville. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un commentaire qui m'a estomaqué. C'est vraiment le mot. J'aimerais seulement informer les citoyens qui pourraient croire qu'au lieu de donner notre énergie à ces personnes vulnérables, que nous devrions donner nos énergies à la ville. Nous dispersons notre énergie à tout notre monde, y compris les personnes âgées. Un jour, vous serez peut-être là et vous serez bien heureux qu'on y va chanter pour vous. Puis, en passant, les événements musicaux sont planifiés jusqu'à la fin de notre mandat parce que ça fait partie d'un objectif de notre politique familiale et aimée. C'est tout pour moi ce soir. Je vous remercie, Mme Langlois. M. Grenier. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Je vais débuter comme à mon habitude, je dirais, avec mon dossier de sécurité incendie. Je vous ai parlé de compétition régionale, amicale, des pompiers volontaires à Passepebiac pour le mois d'août prochain, lors de mes rencontres précédentes. Et je vous confirme ce soir que ça va véritablement avoir lieu. Et c'est le samedi 20 août tel que prévu que ça aura lieu. Jusqu'à maintenant, à l'information que j'ai reçue, on avait reçu une douzaine d'équipes en inscription. Évidemment, ça va être monté d'une couple d'équipes supplémentaires, mais il va falloir à un moment donné mettre un frein à ça. C'est toute une organisation, puis je pense qu'il y a un nombre d'équipes minimes, un maximum qu'on va devoir accepter. Donc, encore une fois, je vais inviter le conseil, je vais inviter les citoyens qui veulent s'impliquer en termes de bénévolat ou tout simplement participer à le voir les compétitions pour avoir lieu au complexe sportif. C'est drôlement intéressant pour l'avoir vécu moi-même en 2019, je crois, la dernière édition avant la pandémie qui avait lieu à la municipalité voisine. Comité municipal en sécurité incendie, une rencontre est à prévoir ce mois-ci. Ce soir, je n'ai pas la date précise, étant donné que les réponses de mes partenaires du comité des municipalités voisines, partenaires, ne sont pas encore toutes reçues. Évidemment, on reviendra à l'heure du jour, c'est certain, sur la question d'acquisition d'appareils respiratoires que je vous ai parlé longuement lors du dernier comité. Antoine, on s'est parlé aussi d'entente intermunicipale avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon, chose qui est maintenant concrétisée. Le conseil a été de l'avant vers une entente de partage et d'entraide de services avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Et comme je le disais au dernier bilan, au rapport de conseiller, une entente comme ça s'avère un véritable gain pour notre service incendie. Ça vient en fait favoriser le partenariat. Ça vient aussi donner, je dirais, offrir en fait une meilleure force de frappe lors de combats incendies, que ce soit dans nos municipalités à nous ou sur leur territoire à eux. Et ça crée des partenariats, des partages de connaissances entre nos effectifs en commun. C'est juste bénéfique tout ça. Aussi, inspection résidentielle. Je rappelle que les inspections résidentielles continuent par notre service incendie au courant de l'été pour les 5e, 6e et 7e avenues cette année pour débuter. On ne sait pas si, en tout cas, le service incendie pour l'instant c'est leur objectif, revoir les 5e, 6e et 7e avenues. Si ça va plus loin, je vous informerai de ça. Vous en serez peut-être informés aussi par d'autres moyens que celui qui vous parle. Un petit message du commanditaire qui fait un peu du pouce sur les mordis 5 à 7 barman d'un soir. Notre chef pompier ainsi que nos pompiers vous invitent à participer aux 5 à 7 barman d'un soir le mardi 19 juillet prochain, ici sur le parvis extérieur du centre culturel. Évidemment, à ce moment-là, M. Lepage, notre directeur du service incendie, nous servira un cocktail particulier. Et à ce moment-là, les pourboires qui vont être reçus lors de l'événement seront données, offerts à l'organisme communautaire, le collectif alimentaire que Mme Langlois parlait-on. Développement économique, revitalisation ou vitalisation si vous voulez. Ce qui a trait au dossier de vitalisation, voilà quatre fonds régions ruralité. Une rencontre s'est tenue le mercredi 15 juin dernier. À ce moment, la Ville avait déposé deux dossiers en lien avec deux projets d'envergure prévus sur le banc de pêche. À la suite de l'analyse de nos dossiers, nos deux projets ont obtenu des recommandations favorables du comité d'investissement. Ces aides financières viennent consolider nos montages financiers et ces investissements nous permettront de réaliser les projets en tant que tels. Dans un premier temps, un projet de bâtiment de services avec toilettes publiques adaptées obtient un financement de 100 000 $. Ce financement vient en plus s'ajouter à une aide financière obtenue au préalable en provenance d'un fonds du gouvernement fédéral. où un autre 100 000 $ nous avait été octroyé. Ce qui vient dire que nous avons maintenant 200 000 $ en accord ou en subvention promise pour réaliser ce projet qui se réalisera, c'est certain. Dans un deuxième temps, un autre projet de mise à niveau de la marche piétonnière a obtenu un financement de l'ordre de 50 000 $. Nous souhaitons ainsi se doter d'une nouvelle piétonnière un peu plus large qui passera de 6 pieds à 8 pieds de large pour la chose, facilitant la rencontre des gens qui parcourent le circuit. On parle aussi, à l'intérieur du projet, du retour des gardes-cordes, l'ajout de bains de repos, l'amélioration de l'éclairage, entre autres. Nous avons opté, en fait, pour ces deux projets-là pour l'instant, mais particulièrement le deuxième dans un souci d'améliorer la sécurité des usagers. On le sait, notre piétonnière est extrêmement fréquentée et a réellement besoin d'être renouvelée à l'âge. Elle est encore bonne, mais il y a place à amélioration. Encore une fois, je lance le message à la caméra ou à l'assistance. Les organismes de notre milieu, ainsi que les entreprises privées, sont invitées à prendre connaissance du programme de vitalisation. L'information est accessible et disponible sur le site Internet de votre MRC. Il s'agit d'une belle opportunité pour vous aider financièrement dans la réalisation de projets qui s'offrent à vous dans le futur. Au niveau touristique, je vais vous parler un peu du site historique national du banc de pêche. La saison 2022 bat son plein et ça va très bien jusqu'à maintenant. Nos services sont tous accessibles. La prestigieuse et récente nomination de première merveille du patrimoine bâti au Québec avec son entrepôle Le Boutillier Brothers, notre Bibi, par sa structure bâtie tout en bois sur cinq étages, faisant de lui le plus grand bâtiment de pêche de la sorte en Amérique du Nord, a un impact positif présentement et, sans contredit, une excellente publicité pour l'organisme. Aussi telle que prévu, la chaîne Historia a produit les 19, 20 et 21 juin dernier son tournage sur les lieux du site historique. Vous avez sûrement eu connaissance de ça. La production télévisuelle a été ravie de par son passage chez nous, de l'accueil reçu par les gens du site, de la participation citoyenne et de l'appui de la ville. Aussi, je fais peut-être un peu du pouce sur ce que M. Huillard disait tantôt au niveau des événements culturels. Les après-midi sur la galerie sont de retour cet été. Donc, je vous invite à participer à ces activités d'après-midi sur la galerie qui auront lieu sur le site historique au banc de pêche au mois d'été. Les spectacles musicaux vous seront offerts avec la participation de la ville de Passobiac. Au total, cinq spectacles seront présentés. Un premier a eu lieu, d'ailleurs, le 3 juillet dernier. Les dates à retenir maintenant pour les prochaines présentations sont les 24 et 31 juillet, 7 août et 4 septembre. J'invite les citoyens et membres du Conseil à aller visiter leur site historique aussi cet été. Pour l'avoir fait, je vous jure que lorsque l'on entre dans les bâtiments et que l'on observe les vestiges, les photographies d'époque, que l'on écoute les guides animateurs nous renseigner sur notre propre histoire, sentir juste l'odeur du bois vieilli des bâtiments, vous comprendrez tout à fait ce que j'ai pu ressentir à nouveau en entrant là. J'ai fait ma visite pas plus tard aujourd'hui. Si vous n'y avez pas été depuis quelques années, ça vaut à peine d'y aller. C'est redoré, il y a des changements qui ont eu lieu à l'intérieur des bâtiments. Et puis, ça donne un élan, j'ai ressenti un élan de ressourcement à l'intérieur des bâtiments. C'est vraiment intéressant. Et pour aller plus loin, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours encourager l'organisme de façon en devenant membre pour l'année 2022 en vous procurant une carte de membre. Au moins, les tarifs sont de 15$ pour une carte régulière et de 25$ pour une carte privilège. Elle donne toutes les deux accès au site en tout temps, donc vous pouvez aller visiter le site le nombre de fois que vous voulez pendant l'été. Et la carte privilège, elle, ce qu'elle amène de plus, c'est qu'elle vous donne 25% de réduction lors d'un repas pour une personne à votre première visite à l'expérience culinaire du site l'histoire. Voilà. À conclusion, bien, à titre d'élu, j'ai encore une fois assisté à toutes les rencontres du Conseil qui ont été encore une fois nombreuses, sur la table de travail extraordinaire et tout le tralala qui vient alentour de ça, avec mes collègues du Conseil. Merci beaucoup de votre habituelle attention et au mois d'août prochain. Merci, M. Grenier. Alors, on viendrait que ce n'est pas toujours facile. On a du travail à faire, on le sait, on en est conscient. On essaie de s'améliorer à chaque fois. Je le vois, les rapports des conseillers, je vous le dis franchement, je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont à vous partager. Je suis au courant de ce qu'ils font, mais pas de la façon qu'ils le partagent. On essaie toujours de s'améliorer. On est là pour satisfaire le plus de monde possible, puis à la hauteur de nos capacités, pour enchérir sur le site historique que je dois vous avouer que des fois, dans notre ville, on découvre certaines choses. Il y a des projets qui se passent actuellement, mais on découvre également certaines choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai accompagné M. Grenier au site, puis on est reconnu à Passe-Pébiac comme les gens qui s'approprient le plus le site historique comme endroit touristique au Québec. OK? On est reconnu pour ça. Alors, des fois, on va mettre beaucoup d'emphase sur ce secteur-là, puis il y a une raison pour laquelle on le fait. La raison, c'est qu'on est reconnu à travers ça. La raison, c'est qu'on draine du monde chez nous avec ça. Puis c'est important de le faire. Ça valorise puis ça rehausse la qualité de la ville de Passe-Pébiac. On a rencontré des touristes cet après-midi, d'ailleurs, qui l'ont clairement affirmé. Alors, on néglige rien d'autre non plus. Mais là, au moment où on se parle, on est dans cette période-là. Alors, on essaie d'en profiter. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup, vraiment, de ce que vous faites à la hauteur de ce que vous avez comme engagement. Je vous en félicite. Et ce qui nous amène au point 22, qui est les affaires nouvelles. Alors, tout ce que vous avez entendu, ce que vous venez d'entendre, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter pour les affaires nouvelles, mais ça va relativement bien. Le point 23, la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des interrogations, des commentaires? Quoi que ce soit à nous partager, c'est le temps. Je vous invite à le faire. Vous pouvez prendre le point de place comme vous voulez. Sinon, je vous remercie beaucoup. On arrive au dernier point. Mais avant, je vais quand même me permettre de remercier et féliciter l'équipe de Mme Chantal Robitaille qui, depuis quelques semaines, travaille avec acharnement. À tous les mois, j'essaie de voir quelque part où on pourrait souligner des fois le travail qui est fait et l'acharnement qu'on amène pour réaliser certains événements. Je la félicite. Son équipe également qui travaille pour elle, c'était vraiment du bon travail de fait. Je remercie les citoyens également pour leur compréhension actuellement dans le face au dossier de la réflexion des routes. Vous savez que ce n'est pas facile. On n'est pas dans une très grande ville qui fait des cônes oranges puis des panneaux de détours. On n'est pas habitués à avoir ça chez nous. On en a actuellement. On a une période de temps à passer. On en avait déjà parlé. Je vous remercie de la compréhension que vous avez à l'égard de ce dossier-là. Et en terminant, avant la levée de l'Assemblée, je remercie M. de Télévague, André, de participer à nos réunions chaque fois. Dominique, je te remercie également pour ta présence qui est extrêmement importante et très appréciée également. C'est M. Joseph qui est là ce soir. Bien oui, excusez-moi, je vous ai tellement pris pour M. Delaroseville. Mais c'est un plaisir de recevoir votre organisation chez nous et ça nous permet d'entrer dans beaucoup, beaucoup de résidences de nos citoyens. On est rendus maintenant au point 24. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'aimerais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, qui propose la levée de l'Assemblée. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous en êtes d'accord? Oui. Mme Angle-Hart? Oui, en accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui, en accord. Alors, proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton est résolu à l'unanimité que la séance de ce soir se levait. Il est 20h15. C'est moi qui l'avais proposé, oui. Ah, c'est vous qui l'avez proposé? Bien écoutez, on va recommencer. Il est proposé par M. Gabriel Huard et il est résolu à l'unanimité que la levée de l'Assemblée. La séance, elle soit levée. Il est 20h15. Je vous remercie infiniment de votre présence. L'Ontario